On se retrouve pour le 19e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder et nous allons parler aujourd'hui d'un avion dont le qualificatif est on ne peut plus adapter à sa nature de chasseur soviétique puisqu'on peut véritablement parler d'un avion révolutionnaire j'ai nommé le Polycarpov I-16 sous vos yeux Polycarpov I-16 surnommé Ishak par les pilotes qui l'ont testé Ishak qui en russe veut dire Han, Han comme un mulet Pourquoi ? Pas du tout à titre péjoratif mais tout simplement parce que le mot Ishak, qui veut dire Han en russe et le mot I-16 se prononce à peu près de la même manière donc il s'agit d'un simple jeu de mots que les pilotes ont donné à cet avion plus à titre affectif, c'est plus un surnom affectueux que véritablement un surnom péjoratif car en fait le Polycarpov I-16 a très probablement été le premier avion moderne et le meilleur chasseur à son époque, le meilleur chasseur au monde et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'avion révolutionnaire alors quand je dis meilleur chasseur du monde, il faut bien comprendre que le Polycarpov a été mis en point en 1933 et mis en service en 1934 et pour cette époque je peux vous assurer que c'est un avion qui est véritablement très moderne et qui a des performances de vol tout à fait exceptionnelles on va d'ailleurs en reparler un peu plus loin dans la vidéo je fais un parallèle par rapport au I-15 qu'on avait déjà vu ensemble dans une vidéo précédente que je vous le représente ici pour ceux qui ne s'en souviennent pas alors on pourrait croire que le I-16 je vous prie de m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge le I-16 serait en fait le successeur du I-15 et bien pas du tout, le I-16 a été développé par Nikolai Polycarpov donc le concepteur des deux modèles en même temps quasiment et il a une particularité aussi cet I-16 c'est qu'il a été mis au point en prison et oui, ça paraît incroyable mais c'est dû au fait que Nikolai Polycarpov qui était certes un grand ingénieur aéronautique était malgré tout en Union Soviétique à une époque où la démocratie ne brillait pas vraiment si tant est qu'elle ait brillé un jour dans ce pays et donc à cette époque le camarade Staline en 1927 lui avait demandé de mettre au point un nouveau modèle de chasseur sauf qu'en 1929 le chasseur n'était toujours pas au point et à cette époque-là il valait mieux ne pas déplaire à notre cher démocrate Staline et donc Nikolai Polycarpov fut victime d'une purge comme ça se produisait assez fréquemment mais heureusement pour lui grâce à ses qualités hors du commun de concepteur aéronautique il fut assez vite libéré à partir de 1933 et entre temps en prison il avait déjà commencé à travailler sur le plan de ce modèle d'avion qui d'ailleurs lorsqu'il fut mis en état de prototype ne s'appelait pas je vous prie de m'excuser, il y a un petit bug là ne s'appelait pas le I-16 mais le TSK B-12 il fut d'abord lancé dans une première version puis dans une deuxième version qui s'appelait le TSK B-12-Bis qui donna lieu finalement au I-16 et lorsque le TSK B-12-Bis fit son premier vol d'essai et bien il portait sur son fuselage les lettres en blanc VT qui sont en fait les initiales du mot russe qui désignent prison d'internement donc voilà c'est véritablement un avion prison break on peut le dire mais qui a vraiment 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 marqué son temps il fut vraiment le meilleur chasseur du monde entre 1934 et 1937 grâce à des qualités totalement hors du commun surtout en termes de manœuvrabilité on avait vu notamment dans les vidéos consacrées aux avions japonais que ces derniers étaient connus pour leur extrême maniabilité que ce soit dans le jeu ou dans l'histoire et bien le I-16 est également un avion qui est véritablement un avion fait pour le combat rapproché pour le dogfight et d'ailleurs on le remarquera quand nous aborderons la mise en situation de la bataille car pour ceux qui connaissent la série vous savez maintenant je ne vous rappelle pas comment ça fonctionne pour les autres je fais toujours un petit rappel une fois qu'on aura fini de parler un peu de son histoire et de ses caractéristiques techniques nous le mettrons en situation en bataille et là vous pourrez remarquer que c'est assez bien rendu au niveau de la vidéo alors en termes de motorisation et bien le I-16 dispose d'un moteur en étoile 700 chevaux qui pour l'époque l'assurait la vitesse somme toute très honorable de 380 km heure c'était pas mal du tout mais il faut avouer que dès 1940 c'était déjà très faible et même au niveau du jeu on le remarquera ce sera probablement un des points faibles de notre cher avion au niveau de sa conception générale il est extrêmement moderne pour l'époque il dispose comme vous le voyez de deux trains d'atterrissage rétractables sur une aile basse monoplan c'est ce qui d'ailleurs en fait un avion véritablement révolutionnaire puisque je vous rappelle qu'à cette époque la majorité des chasseurs étaient encore des technologies bi-plan donc cet avion monoplan avec son train d'atterrissage rétractable et qui plus est sur suspension oléopneumatique oléopneumatique pour ceux qui connaissent un peu les Citroën les voitures DS notamment vous comprendrez de quoi je parle il s'agit en fait d'une suspension sur bain d'huile qui lui garantissait une très bonne capacité d'amortissement de sorte que lorsque l'avion atterrissait un peu rapidement et bien le train d'atterrissage ne pliait pas donc c'était vraiment une petite révolution technologique pour l'époque alors que paradoxalement au niveau de la structure de l'avion cet avion est un avion en bois ça paraît incroyable mais c'est pourtant la réalité on avait déjà vu que le Yak 1 notamment avait des ailes en bois et bien là c'est toute la structure qui est en bois je crois que c'est du pin si je me souviens bien et d'ailleurs au niveau de la modélisation de l'avion on le voit au niveau ici de l'usure de la peinture on remarque les parties brunes qui sont en fait du bois c'est assez bien modélisé je dois remarquer que les graphistes du jeu font un travail assez remarquable et vous voyez également des renforts métalliques comme ici donc l'avion est donc principalement fait en bois avec des renforts métalliques et le tout est entoilé recouvert d'une toile cirée qui assure donc l'imperméabilité et l'aérodynamisme de l'avion alors ça c'était un mode de fabrication très courant dans les années 30 on l'avait déjà vu je crois notamment quand on avait parlé des Hurricanes on avait vu que les avions Hurricanes avaient un système de structure tubulaire recouvert de toile c'était également courant sur des avions de plus grande dimension comme le Wellington notamment qui lui était au départ conçu sur la base d'une sorte de treillis métallique en nid d'abeille qui lui aussi était recouvert de toile donc c'est un mode de fabrication très courant dans les années 30 qui va tendre à disparaître après à partir des années 40 où on va aller vers des conceptions d'avions totalement métalliques au niveau de l'armement alors cet avion n'est pas encore extrêmement bien armé il est armé de 4 mitraillus 7,62 c'est pas mal, c'est pas mal pour un avion de première génération pour un tier 1 vous avez un avion qui est quand même somme toute pas mal équipé mais c'est pas encore ça il faut vraiment attendre les prochaines versions notamment en tier 2 d'ailleurs je peux vous le montrer où là on a un type I-16 qui est beaucoup mieux équipé je vous le présente ici et qui dispose déjà de deux canons de 20 mm et de deux mitraillus de 7,62 et là je peux vous dire que ça fait une sacrée différence au niveau du jeu et c'était la réalité également historique il faut savoir que très vite le I-16 fut équipé de ce canon de 20 mm qui en fit une arme redoutable et qui fit ses preuves notamment lors de son baptême du feu en 1936 au cours de la guerre d'Espagne puisque ça on en avait déjà parlé, c'était assez courant à l'époque la guerre d'Espagne était une sorte de grande répétition générale de la deuxième guerre mondiale où se sont entre guillemets préparés les principaux protagonistes l'Allemagne et l'Union soviétique par pays interposés l'Espagne, chacun soutenant un camp particulier les Allemands soutenant le camp nationaliste et les Russes le camp républicain et donc le I-16 domina les débats au cours des affrontements aériens du côté républicain en tout cas au début de la guerre d'Espagne jusqu'à l'arrivée d'un petit nouveau qui va évidemment faire beaucoup parler de lui puisqu'il s'agissait du BF 109 et on aura l'occasion d'en parler, le BF 109 est bien évidemment un des principaux avions de la deuxième guerre mondiale et un des meilleurs chasseurs de toute la guerre quand le BF 109 arriva en Espagne et le I-16 compris très vite que malheureusement son temps était passé mais avant l'arrivée du BF 109 je vous garantis que c'était un avion qui était véritablement un petit bijou on va d'ailleurs tout de suite le voir ensemble on va le mettre en situation on est déjà à 8 minutes de vidéo donc on va attaquer petite parenthèse alors là je parle un petit peu de moi je vous prie de m'excuser par avance je ne veux pas passer mon temps dans les vidéos à parler de ce qui me concerne ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis vous avez autre chose vous pouvez vous occuper d'autre chose non je voulais juste faire un parallèle par rapport au fait que j'essaye de sortir des vidéos assez régulièrement j'avais pour objectif de sortir au moins une vidéo par jour pour que la série puisse se faire sur un temps relativement court et puis pour que vous ayez un petit peu plus de contenu je me suis aperçu que c'est assez difficile à faire j'ai essayé de faire cette vidéo deux fois dans la semaine j'en ai été incapable je crois que la fatigue notamment après le travail etc vraiment ne me permettent pas d'assurer quelque chose d'à peu près correct et mon but c'est vraiment quand même de vous faire des vidéos qui soient les moins mauvaises possibles je reconnais que j'ai encore quelques progrès à faire dans les commentaires d'une façon générale mais au moins j'essaye de le faire par exemple le week-end ou quand je suis dans les meilleures dispositions possibles de façon à ce que la vidéo soit la moins désagréable à regarder donc je vous prie de m'excuser si je ne publie pas des vidéos très souvent en semaine je pense qu'on va plutôt partir sur des systèmes hebdomadaires du genre 2, 3, 4 vidéos dans le week-end ou plus si je peux et puis sinon ensuite en semaine il y en a peut-être une ou deux en fonction de mes possibilités enfin voilà ça c'est juste pour refermer la parenthèse de manière à ce que à ce que les personnes qui suivent la série soient informées voilà donc revenons-en à notre avion alors déjà au niveau de la simulation on voit qu'il tourne très bien vraiment c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est un avion très manœuvrable il tourne avec une grande efficacité il a un très bon roulis également ce qui permet de faire des manœuvres d'esquive avec une grande aisance et donc du coup ça vous permettra de vous sortir de situations épineuses le cas échéant on va très vite essayer d'engager un ennemi je fais une petite parenthèse également concernant des petits commentaires que j'avais eu sur le forum de War Thunder France j'ai eu notamment un commentaire un commentaire pardon alors attendez je vais essayer de ne pas me faire avoir par ce P36 on va essayer de repasser derrière voilà on va l'engager tout dessus hop alors je précise que mes munitions ne sont pas upgradées donc je manque un peu d'efficacité en ce qui concerne mes tirs on lui fait mal quand même on lui fait mal mais je peux reconnaître que pas autant que je l'aimerais hop on va voir un petit peu ah bah c'est bon voilà avion détruit bon première victoire parfait on a un buffalo également pas loin on va essayer de l'entreprendre oui donc je disais un commentaire bah justement ça tombe bien puisque c'était sur ce thème là d'un joueur qui s'appelle Spectra 21 oh là j'ai fait une petite fausse manœuvre parce que j'étais en train de regarder ma fiche parce que je ne me souvenais pas de son nom donc Spectra 21 me disait on a eu voilà deuxième victoire on a eu un débat par rapport à l'utilisation des volets donc il me disait qu'il utilisait très fréquemment les volets notamment pour prendre l'ascendant sur son adversaire dans les dogfights dans les manœuvres tournoyantes alors moi je pense qu'il a tout à fait raison je ne suis pas du tout en train de critiquer l'utilisation ou non des volets je disais que je ne m'en sers quasiment jamais c'est une habitude peut-être une mauvaise habitude mais vous voyez que finalement même en combat rapproché contre ces deux appareils le Buffalo et le P36 sans utilisation des volets juste en jouant avec la puissance moteur on arrive à faire quand même quelque chose donc après alors là deux écoles ceux qui veulent utiliser les volets les utilisent je ne dis pas que Spectra s'il regarde la vidéo d'ailleurs il m'entendra je ne dis pas qu'il a tort loin s'en faut je pense ah bah tiens on a un Ichak également combat fratricide entre deux Ichak russes je pense que lui il est cuit normalement attention là je me fais engager par un autre appareil donc hop petite manœuvre d'esquive voilà avion détruit on en est à la troisième victoire donc je disais oui que oula qu'est-ce que j'ai du monde derrière moi dans mes 6 heures je ne suis pas du tout contre l'utilisation des volets ou des trains d'atterrissage si j'arrive à savoir qui est derrière moi ah bah c'est lui là il y a du monde là ah non ouais ouais il est derrière moi ça y est c'est à dire je ne dis pas du tout que ça n'est pas utile je dis juste que c'est quelque chose que je n'utilise pas et qu'il m'a jusqu'à maintenant pas véritablement manqué alors peut-être que il faudrait que je m'entraîne je pense que c'est beaucoup plus utile en réaliste c'est mon point de vue en réaliste on fera peut-être un jour ou l'autre une vidéo en réaliste vous verrez qu'il y a une grande différence sur l'arcade l'arcade c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple au niveau du pilotage c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce mode pour mes vidéos hop là j'ai plus de munitions ça va recharger dans 11 secondes j'utilise ce mode pour mes vidéos parce que c'est plus facile pour moi de pouvoir commenter sans être totalement concentré sur les techniques de pilotage et peut-être qu'on fera une ou deux vidéos en réaliste ne serait-ce que pour faire la comparaison alors là j'ai j'ai du monde qu'est-ce qu'on a ? ah oui un P36 hop alors on va essayer de lui repasser derrière on va voir si on arrive encore à se faire un de ces pourris d'américains les yankees go home alors crève pourriture de yankee crève crève ah oulala 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 je me suis bien fait prendre j'étais tellement concentré ah bah j'ai perdu l'empennage arrière je crois que c'est fini pour moi aïe 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 alors attendez on va essayer de non il a l'air de voler ouh écoutez il est costaud notre hanin notre petit mulet est très costaud parce que j'ai perdu une bonne partie de l'empennage de la queue donc je vais évidemment perdre énormément de manœuvrabilité et pourtant j'arrive encore à voler normalement avec un autre type d'avion hop bon je vais je pense que là je suis fichu quand même je vais avoir du mal à m'en sortir mais avec un autre type d'avion je serai déjà au tapis alors que là finalement je m'en sors alors on va essayer de faire une manœuvre d'eskip non non impossible impossible je me suis fait avoir par un BF110 bon écoutez désolé j'aurais bien aimé pousser la vidéo jusqu'au bout bon bah somme toute bon finalement on s'en est pas trop mal tiré je crois que j'ai eu deux ou trois victoires je ne sais plus très bien donc ça prouve bien ce que je vous disais c'est un avion qui est véritablement fait pour le combat rapproché très facile à manœuvrer très facile à piloter qui permet vraiment de pouvoir engager des manœuvres tournoyantes ou des manœuvres d'eskip là très honnêtement je pense que si j'avais été un peu plus concentré je suis un petit peu sorti hier soir et je suis un peu fatigué ce matin je suis désolé je suis peut-être pas forcément au mieux de ma forme mais donc oui si j'avais été un petit peu plus attentif j'aurais peut-être pu voir dans ma mini-map que j'avais du monde derrière moi et m'échapper avant de me faire bêtement toucher de la sorte mais disons que voilà pour un joueur qui débute c'est quelque chose qui vous donnera tout de suite beaucoup de satisfaction je précise néanmoins qu'il faut quand même attendre de bien upgrader vos munitions pour ressentir véritablement la puissance et l'efficacité de cet avion dans sa capacité optimum alors oui donc je disais donc que j'avais remercié Spectra21 pour son commentaire sur le forum français de War Thunder concernant l'utilisation des volets je voulais également faire un salut à ROM17ROM qui m'a gentiment soutenu également pour cette série de vidéos je l'en remercie de la suivre et qui me disait qu'il aurait souhaité que je fasse également des vidéos sur les chars apparemment nous avons affaire à un tankiste ne serait-ce que par le pseudo je pense que ROM probablement est un clin d'oeil à Rommel je ne sais pas en tout cas oui les chars bien écoutez j'en avais déjà parlé sur ma vidéo de présentation je ne suis pas moi-même un tankiste ou très peu je n'y joue presque jamais sur le jeu et je reconnais que je ne suis pas non plus vraiment un spécialiste historique mais néanmoins je n'exclus pas de le faire un jour pour l'instant je voudrais déjà terminer si j'y arrive de faire l'ensemble des avions de War Thunder sur l'aspect sur l'aspect historique et technique donc alors attendez hop on va voir tout de suite là je vais juste terminer ça oui donc je disais j'aimerais bien pouvoir faire déjà l'ensemble des avions si c'est possible et puis ensuite quand j'aurai terminé tous les avions si j'y parviens à ce moment là je parlerai probablement des tanks par la suite voilà donc nous finissons notre vidéo à 16 minutes ce sera une petite vidéo de toute façon on ne sait pas plus mal parce que je vous avoue que je ne suis pas hyper en forme ce matin donc je préfère faire une vidéo courte qui ne soit pas trop désagréable à regarder plutôt que de vous tenir la louche pendant une heure pour raconter n'importe quoi donc on va s'arrêter là nous parlerons lors de la prochaine vidéo de l'avion qui fut le principal chasseur de l'union soviétique jusqu'à partir des années 1940 jusqu'à vers les années 1942-43 avec le Yak-1 qu'on avait déjà vu la semaine dernière et donc ce chasseur est le Lag-3-8 que je vous présente ici qui est véritablement un très bel appareil avec un petit côté Messerschmitt je ne sais pas si vous remarquerez au niveau de la forme il a vraiment une similitude avec le BF-109 je trouve et donc nous aurons l'occasion de l'aborder sur sa partie historique et technique dès notre prochaine vidéo ce sera donc le 20ème épisode de notre série et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette vidéo en tout cas je remercie ceux qui prennent la peine de me suivre et je vous dis à tous à ciao et je vous dis à tous et je vous dis à tous